D'entendre l'excellent discours d'Alma Misouma qui est un manifeste pour une autre façon de faire la politique dans un contexte assez difficile que connaît la Guinée. Et je m'en félicite parce que c'est une ouverture pour l'avenir. Donc le comité consultatif qu'il faudra mettre en place, je souscris à l'idée parce que ceci n'est qu'une introduction d'un vaste débat qui doit se prolonger et qui doit aller en profondeur et de manière plus large, puisqu'on ne peut pas parler du tout aussi rapidement. C'est ça. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, je me félicite aussi d'être là parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'avais rencontré au mois de juillet Al-Mami et Kamara. Ils avaient dit, tiens, M. Bauri, nous prenons l'initiative d'engager un processus, disons, de lobbying vers les autorités guinéennes pour qu'il y ait l'amnestie pour l'ensemble des détenus liés à l'affaire du 19 juillet et pour que vous aussi exilés politiques, que vous puissiez rentrer au pays parce qu'on estime que nous avons besoin de vous au pays. Et grâce à Dieu, depuis le 11 octobre dernier, pratiquement de manière beaucoup plus précise, le 31 octobre, je l'ai rencontré le plus dans la seconde. Depuis lors, le 31 octobre, ensuite une autre fois au mois de novembre et une troisième fois juste dans la période de la COP 21. Donc, il a pris l'engagement de libérer, de gracier l'ensemble des détenus qui sont concernés par l'affaire dit du 19 juillet 2011 et que les exilés concernant par cette affaire pourront obtenir l'amnestie et recouvrer leurs activités civiques comme tout le monde. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pour répondre à votre interrogation. Je pense que, malgré, disons, un tout suscès électorat durant ces cinq années très calamiteux, avec beaucoup de victimes, beaucoup de morts, beaucoup de violences, la Guinée est en tournant. Beaucoup craignaient qu'il y ait une crise post-électorale sanglante. Je ne reviens pas sur le rôle et l'action des uns et des autres qui ont permis à la Guinée d'éviter une crise post-électorale sanglante et aujourd'hui, dans une certaine mesure, il y a une certaine accalmie. C'est un sursis. Et ce sursis, on doit le construire à travers des projets alternatifs politiques crédibles pour aller vers une stabilisation des institutions et pour aller de l'avant. D'où le manifeste est extrêmement important. En fin de compte, c'est pour dire qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut croire que l'avenir est en train de se faire et que la démocratie n'est pas une donnée en soi, c'est un processus, c'est une lutte. Mais il y a des paramètres à mettre, de bien le comprendre. Un état défaillant, un système étatiste qui ne correspond plus à l'histoire et à la réalité sociale, vous ne pouvez pas le réformer. L'apartheid, on ne pouvait pas réformer l'apartheid. Il fallait changer l'apartheid. D'où la libération de Mandela et ce qui est arrivé par la suite. Et la plupart des états africains sont dans une situation où les états ont atteint leurs limites. C'est le prolongement du système colonial qui est complètement périmé et qui ne correspond plus à l'attente et aux aspirations de la grande majorité des populations. Si vous voulez réformer quelque chose qui est déjà historiquement dépassé, vous allez épuiser les énergies, vous allez dire « mais c'est le président et nul, tel est passé, tel autre est passé, tel... » Mais ce n'est pas possible. Prenez le cas de la Guinée. Depuis des décennies et des décennies, nous sommes dans une crise perpétuelle. Pas parce que les hommes et les femmes, qu'ils soient au pouvoir ou soient dans l'opposition, ce sont des gens incultes, disons imbibés dans une malgouvernance. C'est parce que ce qu'il y a à faire, on ne peut pas réformer un véhicule qui est complètement dépassé et dont les pièces de rechange n'existent plus. Donc c'est pour dire, pour me finir, parce qu'on a un devoir de réflexion. Approfondir. Sortir des soins qui est tel est mauvais, tel est de telle ethnie, donc pour cela il est ceci, il est cela. On a un problème de fond et ça demande de la réflexion, ça demande de la lucidité, ça demande de la responsabilité et je suis d'accord, ça demande une jeunesse au sens intellectuel du terme, pas au sens physique du terme, parce qu'il faut venir avec des idées nouvelles pour aborder des situations complètement inédites pour nous permettre de nous dépasser et construire un processus politique cohérent, stable et qui nous permettra d'aller de l'autre. Mais j'ai confiance que nous allons y parvenir puisque le manifeste lu est déjà une indication et par la grâce de Dieu, dans peu de temps je rentrerai en Guinée et les dirigeants qui s'éternisent et qui croient qu'ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent, ça aussi, ça va changer. D'abord à l'intérêt des formations politiques et pour terminer, avant un tiers, un de nos cadres qui a été exclu par le directoire du président actuel du parti a porté plainte à la justice contre son exclusion parce que son exclusion ne respecte pas les textes du parti et les textes réglementaires. Je pense que c'est une nouveauté pour montrer que ce n'est pas parce que vous êtes président d'un parti, président d'une institution, que vous pouvez distribuer des exclusions à tout bout de champ parce que vous êtes président. La malgouvernance, c'est à ce niveau-là. Et le fait que Mamadou Bari porte plainte au tribunal de Dixim contre le président de l'IFD, Célo d'Alec Diallo, je pense que c'est un acte citoyen qu'il faut encourager et qui augure d'un processus politique qui va transformer progressivement nos institutions et nous allons y travailler. Je vous remercie. Merci. Merci, 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 M. Baha. M. Baha, justement, il y a une principale partie de l'opposition. Voilà, merci, M. Kamara, et merci à tous les éputés. Merci à mon cher ami Alma-Missouma d'avoir organisé ces colloques. Je suis ma cabane de vice-président chargé du renforcement des capacités des nouvelles forces démocratiques. Bon, je veux parler par rapport à la refondation de la classe politique puisque nous sommes des jeunes, nous sommes le peuple flambeau de la nouvelle génération. Les places que nous allons avoir au sein de la classe politique, ils ne vont pas les donner gratuitement. il faut qu'on se batte puisque nous avons vu cette classe politique actuelle a montré ses limites. Depuis l'avènement de la démocratie en Guinée, il n'y a jamais eu d'alternance. Les opposants, chacun cherche une couverture pour protéger ses volets et réfléchir que les autres puissent en bénéficier. C'est pour certains, nous avons vu en 2010 et en 2015 ce qui s'est passé. Aujourd'hui, les jeunes doivent s'engager au sein des partis politiques pour être parmi les gens qui doivent décider et non parmi ceux qu'on doit dicter des lois pour aller sortir dans des manifestations pour se faire massacrer puisque nous avons vu qu'il y a eu 67 jeunes qui ont été assassinés depuis l'avènement du professeur Al-Facondi et jusqu'à nos jours, il n'y a jamais eu des enquêtes sérieuses par rapport à ces massacres. Donc, il faut qu'on essaie de faire une prise de conscience et savoir que c'est maintenant que nous devons prendre nos responsabilités. Ce n'est pas d'autres pays qui vont venir nous donner des leçons de morale ou de la démocratie. C'est nous qui devons nous engager, nous, la nouvelle nation. Nous avons vu ce qui s'est passé au Koukina Faso. C'est le baron citoyen qui s'est mis devant. Les militaires sont venus, ils ont essayé de baffer la constitution mais ça n'a pas massé. Mais en Guinée, les jeunes, j'ai l'expression qu'à chaque fois qu'il y ait d'opportunités et que les gens puissent distribuer de l'argent et chacun essaie de prendre un peu et crier et après c'est fini. il faut qu'on essaie de faire une prise de conscience. Ce que je voulais rajouter et il faut s'engager au sein des formations politiques pour être parmi les... Du comité consultatif qui suivra la mise en oeuvre des préconisations qui sortiront de cette conférence. Donc moi, j'attends de voir. C'est des choses concrètes. C'est des choses concrètes. quitte à aller faire du porte-à-porte pour éduquer, pour sensibiliser, pour informer les gens. Aujourd'hui, il y a un procès énorme entre les discours politiques, les discours des pouvoirs publics, je ne mélange pas du tout, et la compréhension, l'interprétation que font la population. Il y a un procès immense. Il faut essayer de réduire cet écart à travers l'éducation, à travers l'information, à travers l'explication du texte, si j'ai envie de dire. Monsieur le camarade de la République, monsieur le secrétaire du Président de la République, d'abord, je tiens à remercier par suite, le repos est enfin invité. D'abord, remercier, monsieur, les intervenants qui ont bien voulu nous honorer de parler à ce lance aujourd'hui. à ce colloque, à mes chers invités qui ont voulu aussi participer parce que nous avons tous des obligations, mais laisser et venir assister à un colloque, c'est déjà un pas vers ce que nous recherchons. Ensuite, répondre à monsieur Mamadi Kamara, monsieur Mamadi qui est un journaliste à l'espace public, qui pense que l'Afrique est un suivissement. Voilà le but de ce colloque. Nous, je le dis, nous nous battons c'est pour sortir de ce suivissement. Se mettre en tête déjà que nous sommes dans le suivissement est un échec. Le païen Mamadi nous l'a dit, nous devons nous battre pour sortir de ce suivissement. je tiens à te dire que notre sortie de ce suivissement incombe par rapport à sa unité, incombe la mienne, incombe celle de tous qui sont présents aujourd'hui à ce colloque. je tiens à informer le païen Mamadi de la venue de la jeunesse. Vous voulez des nouvelles, des idées nouvelles. Vous voulez une nouvelle jeunesse, pas physiquement mais moralement. Le fait de nous engager ce soir à faire ce colloque c'est déjà une idée que vous, vous ne nous avez pas proposée. Car nous sommes ceux qui sont partis vers vous et nous continuerons à le faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Peu importe, le pays à payer. J'invite l'organisation de la France plus connue. J'invite le représentant de l'organisation de la France plus connue en tant que représentant de l'institution à s'impliquer de plus. Car nous savons qu'on fait déjà en part mais nous voulons encore une implication qui pourra sortir les pays américains de cette ville. Je vous remercie. Merci mon frère. Merci pour ton attention. Je pense que je vais faire la parole. Madame la ministre vous vous m'allez vous m'allez. Voilà. comme vous l'affaire nous voulons tout d'abord remercier l'incentre des invités en commençant tout d'abord par Madame Basilica qui avait eu la bonne volonté de nous apporter cette salle. Nous invitons M. Cyril de l'organisation internationale de la France pour venir de ne ménager aucun nouveau pour la mise en place de ce qualité consultatique dont nous aimerons les réponses des plantes de la semaine prochaine. Nous remercions le temps de guillet nous remercions à la durée à nous nous remercions à la gestion de la vie et toutes les personnes physiques et morales qui ont bien pour nous donner de leur présence le présent colorant. Nous serons que nous allons pouvoir lire la séance pour parler à l'époque le temps que nous nous mettons de la poignée. La politique est une vraie qui est une vraie qui est une vraie qui est une icône dans la démocratie qui est une icône aujourd'hui. Et nous l'inputons nous, à travers nous tous les aînés de la classe politique pour éparer l'émergence de cette politique. Alors, avant que soit-il, nous souhaitons avoir un peu de papiers avec l'ensemble de participants. Donc, M. Patroulegan, nous nous rejoins cette place pour avoir un peu de temps. que les jeunes se retrouvent, discutent, envisagent l'avenir en toute responsabilité. Je pense que c'est une chance pour la Guinée de sortir de la situation actuelle. Et on va y contribuer nous tous. Bonne chance. Merci. C'est ça qu'il a dit. On ne vous donne jamais le pouvoir en prendre. On ne vous donne pas le pouvoir en prendre. On ne vous donne pas le pouvoir. Je suis d'accord. Prenez-vous le pouvoir pour la moule de la violence. à cause de ce colloque cela regroupait quand même les acteurs de la politique guérienne et africaine. Donc, mes sentiments sont un sentiment de récompense. Mes sentiments sont un sentiment de joie. Alors, est-ce que tu peux prendre l'impression c'est un sentiment de satisfaction que nous avons eu ce soir à organiser sur le colloque les défis démocratiques en Guinée ? Nous pensons avoir reçu l'organisation. Vous avez compris que vous étiez dans la salle. Nous reçons ceux qui sont venus un peu partout pour participer à cette grande rencontre. Merci à vous pour votre participation. Merci, monsieur. Oui, Yaya. Tes impressions par rapport au colloque à l'Assemblée nationale ? Je suis vraiment ravi à ce colloque qui a été organisé par notre collègue Al-Mamie Soumour. C'était vraiment bien. Ravissant et donner beaucoup plus de courage à la jeunesse qui prend leurs responsabilités et d'impliquer davantage dans les partis politiques. Ce n'est pas en dehors des partis politiques qu'on peut créer autre chose. C'est dedans. On investit dedans et vous essayez d'échanger au sein de différents partis politiques. Mais il n'y a que seulement la solution. Merci beaucoup, Yaya. Bon, nous étions à l'Assemblée nationale sur librepilongu.com sur nos colloques qui ont organisé sur nos défis démocratiques. Merci à toutes et à tous et à bientôt.